j'ai choisi d'étudier à distance et à unidistance parce que donc à l'époque je venais d'acheter un cheval et je voulais vraiment monter à cheval et puis progresser dans ma pratique de l'équitation et puis je voulais également travailler pour financer cette passion et puis pour travailler pour l'intérêt de travailler donc il me fallait des études qui soient vraiment adaptables Pour concilier le travail, les études et puis l'équitation, ça me demandait une organisation qui était vraiment millimétrée, une vraie conscience des tâches que j'avais à faire Il y a eu des moments extraordinaires parce que j'ai eu des progressions à cheval, j'ai eu des très bons résultats à l'université, des très bons moments au travail et puis des moments super difficiles aussi où parfois ça marche pas comme on voudrait et où j'étais fatiguée parce que j'enchaînais et où j'en avais marre et où je me décourageais parce que je me disais mais en fait pourquoi je me suis lancée là dedans, je vais faire un master en sept ans à la place de cinq. Au quotidien c'était un mélange d'émotions, autant de la joie et de la fierté parce que finalement ça demande tellement de faire ça que je me disais mais si j'arrive à faire ça et que j'arrive au bout de mes sept années je pense que je pourrais tout faire. Ce que cette formation m'a apporté c'est un esprit déjà très scientifique, une compréhension assez systémique du fonctionnement de l'être humain en tant qu'individu mais aussi en tant que membre de la société, une compréhension de la psychologie de la santé, une compréhension de la psychologie du travail et avec tout ça pour l'instant mon projet c'est d'aller travailler en ressources humaines.